Bonjour à tous. Donc effectivement, la poste d'OkaPost était plutôt bien présent cette année à Las Vegas. J'en reviens. J'y étais il y a quelques jours. Donc on a pu voir avec tous ces exemples, toutes ces analyses de tendance que finalement tous les objets sont connectés ou presque au CES. Et finalement, c'est assez curieux parce que le sujet qui est derrière, c'est que pour la plupart des gens, ça reste quand même assez abstrait. Alors qu'on l'a vu, c'est très concret. Il y a beaucoup d'objets. Très concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre vie quotidienne ? C'est très concrètement ce qu'on est venu présenter à l'occasion de ce CES de Las Vegas avec tout un écosystème. Comment on passe finalement de l'Internet des objets à l'Internet des services, des services de proximité. Et ça, c'est nous, La Poste, finalement, cette notion de service et de service de proximité. Donc cette année, on y allait en force, effectivement, avec un stand cinq fois plus grand que l'année dernière que vous pouvez voir sur cette photo. Je vous fais la visite. Donc un espace immersif avec des écrans 24K, en fait, six écrans 4K pour présenter comment on passe du rêve à la réalité. Tout un stand avec beaucoup de start-up, de grandes entreprises, un espace Média TV pour un live français pour un média qui est zéro ou un net. Et des facteurs qui sont venus présenter des innovations de La Poste. Parce que finalement, on est venu dans une logique d'équipe de France, d'équipe de France de l'Internet des objets. Alors La Poste se positionne comme animateur de cette équipe de France pour montrer finalement, avec des preuves très concrètes, avec plus de 22 cas d'usage qu'on a pu voir sur ce stand, sur comment on passe de l'Internet des objets à l'Internet des services. Rappelez-vous, il y a un an, La Poste avait fait le buzz à l'occasion du précédent CES en lançant le Hub numérique. Une plateforme d'interopérabilité, de services pour l'IoT, une plateforme universelle de confiance. Un an après avoir lancé cette graine, on se retrouve avec un arbre. 100 start-up, dont 15 avec nous sur ce stand, qui ont été fédérés autour d'un programme d'innovation qui s'appelle French IoT. 4 grands groupes qui sont fédérés également et présents sur ce stand. Atoll, Malakoff-Médéric, BNP Real Estate et Legrand, ainsi qu'un certain nombre d'écoles. Alors tout ça autour d'une idée finalement assez simple. Comment on passe de l'Internet des objets à l'Internet des services. On avait également des étudiants, comme ça la boucle est bouclée. Les jeunes, les start-up et puis après les grandes entreprises, tout le cycle qu'on retrouve. Donc avec la Web School Factory, avec Centrale Superlec et je peux aussi mentionner Télécom Bretagne. Alors finalement on a lancé l'année dernière ce hub. On a observé sur notre stand un engouement assez fort. Je pense qu'on a fait mouche, on avait visé juste avec l'idée qu'il faut une plateforme universelle. D'ailleurs vous avez pu observer un an après que c'est une des grandes tendances également du CES. Ces plateformes pour pouvoir piloter, connecter toute sa vie quotidienne. Et donc finalement on a capitalisé sur les 5000 visiteurs, les 1500 contacts business. En cristallisant toute cette énergie positive autour d'un grand programme d'innovation qu'on a appelé French IoT. Qui consiste en un grand concours national qu'on a lancé en démarrant cette année par 5 régions. Parce qu'il faut bien démarrer. Par le Languedoc, Roussillon, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, les Pays-de-Loire et l'Aquitaine. Alors c'était les régions d'avant, mais cette histoire va continuer avec les nouvelles régions. On a eu plus de 450 sollicitations de start-up en l'espace de quelques mois. On en a retenu 100 pour intégrer finalement ce programme French IoT. Et 15 d'entre elles sont venues avec nous à Las Vegas. Donc finalement ça a été très très vite. Alors quand on se met dans une logique de filière, en intégrant dans cette logique d'équipe des grands groupes et des start-up, finalement on va très vite dans une logique de cas d'usage de services. Très concrètement, je suis avec vous ici. J'ai mon fils qui m'appelle. Je suis embêté, je ne peux pas vous quitter. Il a oublié ses clés, il est devant la porte, il est coincé avec le hub numérique et l'application qu'on va lancer là au premier trimestre. disponible sur les Apple Store et les Google Store avec l'application Le Hub. Je peux très simplement me connecter à l'interphone Le Grand, demander à la caméra de m'envoyer une photo, une vidéo sur mon smartphone et me connecter à un deuxième objet, cette fois-ci proposé par une start-up, une serrure connectée pour déclencher l'ouverture. Donc voilà, ce sont des cas d'usage très simples qui facilitent la vie au quotidien qu'on imagine. Et donc finalement, on a pu observer que quand on rentrait dans une logique d'équipe, assez rapidement, ces grandes entreprises et ces start-up se mettaient dans une relation gagnant-gagnant, gagnant pour les grandes entreprises parce qu'on accélère finalement notre vitesse d'exécution et notre agilité, notre capacité d'innovation, parce que les start-up sont toujours plus rapides que nous. On avance, on le voit au travers de tous ces exemples. Mais aussi, on est gagnant vis-à-vis de ces start-up puisque finalement, on leur donne une capacité à effectivement naître comme pouce, mais finalement, grandir plus vite avec l'appui d'un grand groupe pour rayonner au niveau national et au niveau international. Et donc, on a commencé à travailler des cas d'usage très rapidement entre grandes entreprises et start-up. Un deuxième exemple, donc là, on retrouve ici les 15 lauréats. Je ne vais pas tous les passer. D'ailleurs, vous allez en reconnaître quelques-uns qui ont gagné des prix à Las Vegas ou qui ont été cités précédemment. Je vais vous prendre un deuxième exemple avec Air Serenity, qui est un purificateur d'air proposé par une start-up. Eh bien, Malakoff a construit un cas d'usage en combinant des objets type Balance Wissings avec des vélos connectés. Et avec un système de purification de l'air, on est enfin passé finalement d'une combinaison de données qui permet de développer un coaching non seulement de bien-être, mais aussi de santé. puisque si on est asthmatique, on peut construire un programme de santé avec toutes ces données personnalisées, mais aussi soigner sa santé en déclenchant de la purification d'air. Typiquement, si vous avez des problèmes respiratoires, ça peut être assez intéressant. Donc, on avait un cas d'usage proposé avec Malakoff sur cette thématique-là. Un autre exemple avec Oxivia, le verre connecté pour les personnes âgées. On a travaillé un cas d'usage avec Legrand, avec Atoll, avec les lunettes connectées d'Atoll. Si vous combinez finalement les lunettes connectées Théoud Atoll avec des interrupteurs connectés, des volets connectés Legrand avec un verre connecté, vous pouvez savoir si dans une maison, une personne âgée a une activité physique normale ou pas, s'il se passe quelque chose ou pas, et si effectivement il ne se passe rien depuis une demi-journée ou une journée. Vous pouvez déclencher une alerte vers la famille, un centre d'appel de support, voire demander un passage facteur pour vérifier que tout va bien. Donc ce sont autant de cas d'usage qu'on a présenté de manière très concrète pour démontrer qu'on est enfin passé de l'Internet des objets à l'Internet des services. Alors il faut savoir que quand on interroge les Français, c'est la première attente par rapport aux objets connectés, avant la domotique, avant l'énergie, avant la santé connectée, etc. c'est d'avoir réellement des services de proximité. Tout ça s'est rendu possible grâce au hub numérique qui est devenu en l'espace d'un an une véritable plateforme d'innovation de services, mais aussi s'est rendu possible parce que la Poste, finalement, c'est un acteur tiers de confiance, un acteur neutre, de par notre positionnement. Et donc c'est ce qui nous permet à la fois d'agréger cet écosystème, mais aussi de développer des services qui sont assez proches des gens, parce qu'on retrouve là des services qui sont autour de l'habitat, qui sont autour de la santé, autour du bien-être, autour de l'économie collaborative, autour de la vie facile. Et finalement, on se rapproche de plus en plus des gens dans une relation de plus en plus intime grâce aux objets. Ça pose beaucoup de questions sur l'intimité, la privatie, la confiance. Donc encore une fois, tout ça s'est aussi rendu possible, non seulement grâce à la technologie, mais aussi de par notre positionnement en tant qu'opérateur universel d'échange dans le physique et maintenant dans le numérique. Alors, on a aussi présenté finalement l'application qu'on va lancer, parce que pendant un an, on a agrégé des services avec tout cet écosystème, le French IoT, parce que c'est l'attente tout simplement des Français de disposer de services avant tout par rapport aux objets. Et on va rendre accessible cette universalité de services vers le marché au plus grand nombre au travers d'une application, le web numérique, qu'on lance donc là très bientôt. fin du premier trimestre qui sera disponible sur l'Apple Store et le Google Store. Alors, c'est aussi l'occasion, bien évidemment aussi pour nous, d'imaginer des cas d'usage. Pour La Poste, bien évidemment, on l'a fait pour des partenaires, pour des startups, pour des grandes entreprises, avec eux. Alors, on l'a même mis en scène au travers d'un espace immersif. Je pense qu'il a été assez bluffant et j'espère qu'on pourra le reproduire à Paris bientôt au siège de La Poste lors de notre événement d'innovation. Donc, ça pourrait être l'occasion aussi pour un certain nombre d'entre vous de redécouvrir cette expérience interactive assez bluffante. Mais ça a été aussi l'occasion pour nous, finalement, de démontrer comment ça allait aussi toucher les Français au travers des services de La Poste. D'ailleurs, on est assez fiers d'avoir avec nous six facteurs présents à Las Vegas. Et oui, six facteurs à Las Vegas qui sont venus eux-mêmes présenter. Grâce à leur factéo, vous savez, ils sont maintenant tous équipés d'un smartphone, ce qui leur permet d'être connectés. Et finalement, en combinant grâce au web numérique des services numériques, des services humains de proximité et des objets, on est capable de développer des services encore plus simplement. Et donc, on est venu annoncer Domino, le bouton connecté de La Poste à l'occasion de ce CES de Las Vegas. Alors, le Domino ressemble à un Domino. Il est facile à reconnaître. J'en ai un dans ma poche, d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas se tromper. Il n'y a qu'un seul bouton. Donc, si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce bouton se met à clignoter. Au bout de trois secondes, il alerte le facteur. Alors, qu'est-ce qu'il alerte en l'occurrence ? Alors, il prévient le facteur que vous avez mis ce bouton dans la boîte aux lettres préalablement sur la porte intérieure. Il prévient le facteur que vous venez de mettre un objet en partant le matin au travail, par exemple. Donc, je décide d'envoyer un doudou à mes grands-parents parce que ma fille est partie en vacances là-bas, mais elle a oublié son doudou. Oh, drame ! Je vous assure, c'est assez embêtant comme situation et imprévisible. C'est la panique. Je mets mon doudou dans ma boîte aux lettres en partant le matin. J'appuie sur ce bouton connecté et finalement, le facteur se charge de tout le reste. Il récupère l'objet, le met dans un colis pour vous, l'affranchit, met l'adresse et l'envoie finalement. Vous n'avez qu'à cliquer et le facteur s'occupe de tout le reste. C'est un exemple qui est très intéressant parce que finalement, l'Internet des objets, c'est aussi l'occasion de repenser des choses beaucoup plus simplement. On a vu beaucoup d'exemples qui étaient très high-tech, très sophistiqués, mais là, on est vraiment sur un exemple où on a un objet qui permet de repenser encore plus simplement un service qui existe, le colis que vous connaissez bien, et qui permet finalement d'aller encore plus loin dans cette logique d'hypersimplification. Un peu, vous savez, comme quand le web, comme quand on est passé du web au mobile, on a simplifié ce qui existait sur le web parce que sinon ça ne marchait pas sur le mobile avec un écran plus petit. Et bien avec l'Internet des objets, c'est aussi l'occasion de repenser encore plus simplement des services qui existaient sur le mobile ou sur le web. Et donc là, on a un exemple très concret où comment l'Internet des objets peut devenir l'Internet des services avec la poste des services de proximité en combinant humains, numériques, objets pour finalement délivrer encore plus simplement un service qui existe. Alors il sera déployé en test sur quelques régions à la fin du premier trimestre et ensuite étendu à l'ensemble du territoire en fonction de ces retours d'expérience. Et ce qui est intéressant à observer à multiples occasions lors de ces présentations, c'est qu'on va aussi pouvoir tester des business models, des modèles économiques. Est-ce que vous allez plutôt préférer un paiement à l'usage parce que vous êtes un utilisateur occasionnel ou bien un paiement d'abonnement parce que vous êtes un super utilisateur du Boncoin ou d'Ebay ? Et ça, c'est aussi un des sujets qu'on cherche à explorer dans cette logique d'équipe de France de l'IoT. Au-delà des services maintenant qui sont posés et des vecteurs pour pouvoir les déployer à large échelle avec notre application, c'est maintenant aussi quels sont les modèles économiques pour qu'on puisse être dans un modèle pérenne. Donc l'intérêt finalement de cette logique de filière, de cette équipe de France French IoT, c'est de pouvoir prendre des positions tout de suite de manière assez significative sur le marché avec son start-up, ses quatre grands groupes, la poste, nos postiers, nos services postaux pour finalement prendre et saisir ces opportunités maintenant avant que d'autres les saisissent et finalement construire avec l'équipe de France comment on passe de l'Internet des objets à l'Internet des services, de proximité et en confiance avec la poste. Merci à vous !